... 19h30, madame, messieurs, c'est l'heure de la grande édition sur Bioin Télévisions. Et tout de suite, les titres de l'actualité. On ne pouvait mieux trouver comme vecteur du message sur la lutte contre le paludisme des femmes enceintes que les déroulements de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Guinée équatoriale 2015. Communicateurs en santé et chroniqueurs sportifs sans solidité. Et puis, 2015, une certaine opinion semble l'oublier. Or, c'est l'échéance fixée depuis 2002 par les Nations unies pour évaluer les objectifs du millénaire pour les développements. La coalition d'association de la société Action 2015 est autorisée aujourd'hui à cet examen. Et enfin, le procès devant les juridictions militaires en République démocratique du Congo verront les temps de leur jugement accélérés grâce à l'utilisation de l'outil informatique et des nouvelles technologies de l'information et de la communication, désormais à la portée des hauts magistrats de l'auditorat général. Madame, messieurs, bienvenue à cette grande édition. La justice militaire vient de se mettre au pas de la modernisation grâce à la formation informatique et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication dispensées en faveur des hauts gradés de l'auditorat général des forces armées de la République démocratique du Congo pour un service aussi stratégique. Il était temps que tout le fonctionnement soit informatisé. Reportage Corinne Saboué. Après sept mois de formation, les hauts magistrats de l'auditorat général sont maintenant outillés en informatique et à tout ce qui touche aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Retombée de ce module, la distribution de la justice au sein des FRDC deviendra davantage performante grâce à cette maîtrise de la technologie de pointe. Dix magistrats avaient pris leur inscription à cette session de formation destinée à nous initier à l'utilisation de l'outil informatique et d'une manière générale également à utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Parmi les hauts gradés de la justice militaire, le général-major se réjouit de ce premier pas qui sera renforcé par d'autres formations ultérieures. Aujourd'hui, je suis fier de clôturer cette première session de formation à l'idée que dix hauts magistrats ont vu leur capacité renforcée dans les domaines de la biotique. Je suis également fier de vous annoncer que cette session de formation n'est que le prélude à d'autres vagues de formation qui vont toucher l'ensemble de notre personnel, c'est-à-dire le magistrat de degré inférieur, les inspecteurs de police judiciaire et les secrétaires. Non seulement c'était une formation, mais c'était aussi un exercice de rajeunissement en esprit des officiers déjà sous le drapeau depuis plusieurs années. Au niveau de l'auditorial général, presque tous les hauts magistrats avaient quelques connaissances lacunaires en informatique. Nous n'arrivions pas nous-mêmes à saisir et à imprimer les documents. Mais je vous assure qu'à l'issue de cette formation, chacun d'entre nous est à même de saisir ses rapports, ses réquisitions, ses notes de fin d'instruction et tout autre document et à l'imprimer sans problème. Et même à les transmettre à un autre collègue par e-mail. Comme quoi, toutes les catégories sociales du pays se mettent à l'heure du numérique. L'on s'achemine à pas de géant vers les prochaines élections et la commission électorale nationale indépendante ne baisse pas les bras. Elle a animé à ce propos une tribune d'expression populaire à l'intention des responsables paroissiaux dans certains coins de Kinshasa et à la périphérie, notamment à Maloukou. Les responsables paroissiaux de l'archidiocèse de Kinshasa et ceux de la commune de Maloukou étaient invités au débat électoral à travers une tribune d'expression populaire tenue conjointement par la commission diocésaine justice et paix et la commission électorale nationale indépendante. Des échanges, structures permettant d'entrevoir le bout du tunnel pour des élections crédibles si tout le monde s'y met. Ici, avec insistance sur le rôle que doit jouer la société civile dont font partie les églises. Lorsque nous parlons des élections, beaucoup pensent que c'est une affaire de la CENI. Or, ce n'est pas une bonne perception. D'autant plus que les élections concernent tous les Congolais, la CENI a seulement la charge de l'organiser. Si tout s'impliquant pas, les élections ne seront pas bien organisées. Des attentes de la commission électorale nationale indépendante pour la bande tenue de ce rendez-vous des urnes, l'on retient aussi l'appropriation de ces élections par toutes les parties prenantes au processus électoral. La bonne observation est leur encadrement. C'est une affaire de très grande importance. Il faut que la population s'en approprie et en fasse sienne. C'est-à-dire surveiller la CENI, les élections et aussi les institutions pour leurs contributions, telles que le Parlement, le gouvernement et même le parti politique. Une activité de sensibilisation de proximité qui contribue énormément à chasser la désinformation et élucider le bien-fondé de ces élections. C'est pour nous une première fois de voir la CENI des déceintes dans cette paroisse catholique et nous dire toutes les vérités qui nous permettent d'être vigilants pour la consultation de liste dans le centre de vote en fin de viter du coup. Dans ces images, la présence remarquable de l'aumônier diocésain, la Béron-Ményanga et de l'aumônier décanal du Douayena, Sainte-Marthe de la Commission diocésaine, Justice et Paix, ainsi que l'équipe sacerdotale de la paroisse Saint-Gondoué. Et la venue électorale s'épose justement actuellement avec Akité au Nord-Kivu où des acteurs politiques sont très déchires à propos du projet de révision de la loi électorale. L'opposition le conteste farouchement en projetant une marche lundi prochain à Goma, tandis que la majorité en appelle à l'apaisement, comme l'atteste notre correspondant sur place, Patrick Sialoua. La recevabilité de la loi électorale à l'Assemblée nationale divise la classe politique au Nord-Kivu. Si la société civile semble jouer encore à la neutralité du côté de l'opposition, c'est la contestation farouche de cette loi. Jean-Paul Olumboulumbu, vice-président national du Parti libéral pour le développement, un parti de l'opposition au Nord-Kivu, en appelle à la mobilisation de tous. Toute loi électorale soit-elle qui programmerait l'élection du président de la République à une date autre que le 19 septembre 2016, cette loi serait anticonstitutionnelle. C'est la raison pour laquelle nous pensons que les députés de la majorité doivent revenir à la raison et se défaire de cette démarche antidémocratique. En même temps que sur le plan social, nous pensons que cette loi écarte le bas peuple de conditions d'éligibilité par rapport aux élections à différents niveaux. Nous soutenons la position des opposants de Kinshasa et nous faisons avec eux un appel à la mobilisation générale de la population congolaise afin d'empêcher aux députés de la majorité de voter cette loi électorale. Mais côté parti au pouvoir, l'on affirme que l'opposition doit s'apaiser. Maître Axel Kajiga est porté par le de l'ICP, parti membre de la majorité présidentielle. Alors les opposants sont toujours intergiversés, se déroutent d'eux-mêmes dans le cadre de la démocratie. Oui, la constitution reconnaît les droits des manifestations, mais il faut que cela s'efface dans les règles de la République et aussi dans les bonnes mers. Quand ils se manifestent comme ça, sans raison aucune, ça peut créer d'autres bavires qui peuvent être commises par d'autres gens, des inciviques, et ce sont les opposants maintenant qui seront responsables de toutes ces bavires qui pourraient être commises par d'autres gens évidemment qui ne sont pas bien identifiés. Ce n'est pas la première fois qu'on révise la loi électorale. On révise des lois électorales dans tous les pays du monde. Ce n'est pas la erreur de ce qui va faire une exception. On reste dans la même province, mais cette fois-ci nous sommes à Béni, les rebelles ougandais de l'Adef Nalu en pourmission d'instaurer la loi islamique en Ouganda selon un sujet congolais proche de cette rébellion étrangère capturée au début de ce mois par les forces armées de la République démocratique du Congo engagée dans l'opération Soukola 1. Alfred Dumas indique que la nébuleuse Adaf Nalu est un mouvement composé d'environ 1000 hommes. Des détails avec Erika Smissi. C'est lors de sa présentation à la presse à Béni que ces grandes révélations ont été faites, suscitant divers commentaires. Ce sujet de la morphologie congolaise dit avoir intégré les mouvements Adaf suite à une sensibilisation de son frère. En outre, il ajoute que les rebelles Adaf sont en République démocratique du Congo en train de préparer l'imposition d'une loi islamique en Ouganda. Les ADEF, selon ce que j'ai demandé, ils ont installé une loi islamique au niveau de l'Ouganda. Ils sont du côté congolaise ou dans la forêt ici au Congo pour se préparer. Pour l'instant, les ADEF sont déjà anéantis et ne peuvent faire face au FRDC en duc la même source. Cependant, il appelle ses collègues à quitter la brousse car, selon lui, un rêve meilleur ne peut jamais y être réalisé. Les Ougandais sont toujours majoritaires et les Congolais ont participé. Il y a d'autres nationalités, mais ils ne sont pas nombreux. Selon ce que j'ai constaté, les ADEF n'ont plus de force de combattre les FADC. Ils ont toujours tendance à fouiller chaque fois. J'ai pu lancer à nos amis qui sont dans la forêt de quitter la forêt parce qu'il n'y a rien dans la forêt. Et même s'ils restent là, ils n'auront pas la chance de réaliser leurs rêves. Parce que ce que je vis de mes propres esiers concernant les FADC, les effectifs, la munition, l'organisation, je ne crois pas si au moins les ADEF pourraient quand même affronter les FADC. Précisons que cet élément est entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo, basée à Beni. Au chapitre environnement, on va parler du commerce et de l'exportation des ressources forestières sur le marché européen. Des exploitants forestiers privés ainsi que d'autres acteurs impliqués dans le secteur du bois se sont retrouvés aujourd'hui pour examiner les conditions posées par l'Union européenne dans le règlement de la question forestière afin que le bois congolais soit acheté sans entrave. Le secteur forestier légal contribue à moins de 2% aux produits intérieurs bruts. Une piètre contribution qui ne favorise pas la croissance pour la République démocratique du Congo, déterminée à son émergence d'ici à l'horizon 2030. Au vu de la situation actuelle sur le marché du bois européen et celle de l'exploitation illégale du bois en RDC, le secteur privé et autres acteurs forestiers sont confrontés à l'écoulement des produits dans l'espace de l'Union européenne, dont le besoin d'un accompagnement dans ce processus complexe. Ce règlement-là de l'Union européenne sur le commerce du bois qui est dans le marché européen contribue au respect de l'égalité en RDC. Non seulement le respect de l'égalité, mais aussi la protection, la gestion durable des espèces de fonds et de flors qui est menacée d'instinction. C'est ainsi qu'il est important que les parties prenantes puissent se retrouver, puissent échanger, pour voir quels sont les défis, quelles sont les contraintes qui sont en train de marquer ce respect de l'égalité pour lequel les compagnies forestières s'engagent à ce jour. Des échanges axés sur le respect et des exigences du règlement bois de l'Union européenne, l'effectivité de la légalité dans les secteurs forestiers ainsi que sa certification, considérée comme remède de taille pour la gestion durable des forêts et le renforcement de la gouvernance. Le BNCEF, appuyé par les Fonds mondiaux pour la nature, veut à travers cette rencontre contribuer dans la mise en œuvre des aspects légaux. Lorsque le règlement bois de l'Union européenne est respecté, ça veut dire aussi qu'au niveau de la RDC, que la biodiversité est maintenue. Ça veut dire aussi que les droits des peuples autochtones sont respectés, autant que les droits des travailleurs qui travaillent au sein des compagnies forestières, et aussi que la légalité est promue. Et lorsque la légalité est promue, ça veut dire que le secteur forestier peut mieux contribuer. Dès ces cogitations, l'on s'attend à la compréhension des exigences du règlement bois de l'Union européenne et les enjeux liés à l'exploitation durable et à la possibilité pour les entreprises forestières de continuer à exploiter la Formosea dans le cadre de la CITES en RDC. Le ministre des infrastructures et travaux publics a effectué aujourd'hui une visite d'inspection de tous les chantiers phares de la capitale. Frédolin Kasswéchi a voulu se rendre compte de l'évolution des travaux en début d'année 2015, moment favorable pour dresser un état des lieux dans tous les secteurs. Premier renseignement de cette visite des chantiers, les avenues des Bâtonniers et Pumbu qui encadrent le nouveau palais de justice dans la commune de la Gombe vont être asphaltées très prochainement. De là, le ministre et sa suite sont sur l'avenue Kabambaré à Barumbu où des efforts remarquables ont été fournis en termes de drainage des eaux. Les piétons du boulevard Lumumba sont impatients de voir les passerelles opérationnelles. Ils s'inquiètent de voir peu d'activités sur les sites de construction. Nico Nzaou, directeur général à l'Agence congolaise de grands travaux, rassure. Il y a la présence de câbles de la SNL et nous avons contacté la SNL pour pouvoir nous aider à dégager ces câbles-là afin de continuer à couler le béton pour le socle. Quand les gens passent sur le boulevard, vous voyez que ce que nous faisons ici, c'est juste les travaux d'ancrage pour le socle. Mais le gros du travail, c'est-à-dire 80% du travail, n'est pas fait ici. Il est fait en Turquie. Et nous avons envoyé nos propres ingénieurs qui sont partis sur place pour aller voir, n'est-ce pas, l'évolution des travaux en Turquie et ils sont rentrés très satisfaits. A hauteur du monument de Lumumba, ce boulevard est en cours de connexion avec le Lot 2. Les assainissements sont construits ainsi que la couche de fondation. Seul HIC, les riverains déjà indemnisés, ont recommencé à construire sur l'emprise, privant la route de l'espace pour la pose de l'éclairage public. Benjamin Ouenga, directeur général ad intérim à l'office de voirie et drainage, parle de la solution à ce cas. Nous allons voir avec la commission d'expropriation et la ville comment négocier avec les riverains pour qu'on dégage l'espace de la pose de l'éclairage public. Autre chantier visité, l'avenue Bypass qui traverse la commune de Lemba jusqu'à Mangafoula. Le tronçon de la route nationale numéro 1 à l'un de Hupen à Mitendi, aujourd'hui élargi à 4 voies sur un bon tronçon, est la principale avenue du camp Badiading où plus de 1700 mètres de drain ont été construits pour le drainage des eaux et la lutte anti-érosive. Devant autant de défis, il importe de trouver des moyens de financement conséquents pour parachever ces projets, évalués à environ 300 millions de dollars américains pour la ville de Kinshasa seul et 200 millions de dollars américains pour les 14 autres villes importantes du pays. Action 2015, une coalition d'associations de la société civile qui assume pleinement sa dénomination à entamer aujourd'hui une série des activités liées à l'évaluation du degré atteint par les objectifs du millénaire pour les développements dont les échéances tombent l'année en cours. Dans le cas où il y aurait retard dans les réalisations, cet indier va proposer des suggestions. 2015 étant le point de chute des objectifs du millénaire pour le développement, c'est également le moment choisi par la coalition Action 2015 pour faire entendre la voix de la population. Cette coalition des organisations de la société civile du monde entier, dont celle de la RDC, en procédait ce 15 janvier au lancement de la campagne de plaidoyer dénommée Action 2015. Celle-ci vise à constituer des plaidoyers demandant aux décideurs de prendre réellement en compte les besoins de population lors des prochaines négociations de septembre aux Nations Unies pour les 15 années à venir. Action 2015 est un mouvement mondial qui appelle à faire de 2015 l'année d'un changement officiel pour l'avenir de notre planète. Voilà pourquoi nous, comme coalition, nous saisissons cette opportunité pour lancer une campagne en faveur des défis et des enjeux de l'agenda post-2015. Les membres de l'action 2015 ont associé le ministère du plan et de la mise en œuvre de la révolution de la modernité au regard du rôle important qu'il a joué dans les différentes réflexions de l'agenda post-2015. Les propositions que vous venez de nous transmettre, qui sont le fruit de discussions entre 50 organisations venues de tout le pays, c'est déjà un très grand résultat. C'est probablement la charpente sur laquelle nous allons, nous, au niveau du gouvernement, construire également une démarche, qui est celle de définir des objectifs clairs autour desquels les politiques publiques devront être centrées. World Vision, qui croit en cette démarche, appuie cette coalition et formule tout de même quelques recommandations au gouvernement, notamment dans le secteur de la santé. Nous croyons en tant qu'une organisation, que le succès des cadres post-2015, qui remplace les objectifs du millénaire pour le développement, doit être mesuré de part à sa capacité à atteindre les personnes et les enfants les plus défavorisés. Il s'est de noter que deux grandes rencontres sont prévues en 2015, celle de New York pour l'évaluation des OMD, et celle de Paris sur l'environnement et le climat. En santé, retenez que la lutte contre la maladie à virus Ebola vient de s'inscrire dans l'agenda des entreprises de télécommunications, qui sont RTL, Vodacombe, Tigo et Orange, engagés dans une campagne de collecte des fonds dénommée Afrique contre Ebola. L'heure est à la mobilisation tous azimuts, ces opérateurs entendent ainsi, se proposent comme intermédiaires pour l'acheminement décédant en faveur des victimes de cette épidémie en Afrique. 8300 décès et 21 000 cas de contamination enregistrés suite au virus Ebola, qui fait toujours ravage en Afrique de l'Ouest. Ces chiffres démontrent que la guerre contre ce fléau est loin d'être gagnée. Et en réponse à l'appel lancé par l'Union africaine en décembre dernier envers les leaders économiques africains de divers secteurs, pour plus d'implication à travers des collectes défendes, les opérateurs du secteur de télécommunication de la République démocratique du Congo – en l'occurrence Vodacom Congo, Tiggo, Ertel et Orange – se sont unis pour une même cause, à savoir la campagne de collecte de fonds à travers leurs réseaux respectifs. Nous nous engageons à mettre en contribution nos couvertures téléphoniques respectives pour permettre aux populations de la République démocratique du Congo de contribuer en espèce à la lutte contre la maladie à virus Ebola en envoyant leurs dents par SMS sur toutes nos plateformes célibaires via les numéros cours 79 79 79. Excellences, Mesdames et Messieurs, à travers cet engagement, ne perdons pas de vue que toutes ces contributions sont destinées à soutenir financièrement les chercheurs et les centres hospitaliers qui œuvrent dans la prise en charge des victimes de cette maladie afin de soulager leur peine et leur donner le sourire. Afrique contre Ebola a été accueillie positivement par le gouvernement congolais qui dit avoir pris des dispositions pour la réussite de cette opération sur son territoire. Dans ce but commun de débarrasser notre continent de l'Ebola, la République démocratique du Congo, sous le leadership de son excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila, a répondu présent en décidant l'autorisation d'exploitation du numéro cours 79 79 79 qui a été détenu comme le standard commun des collectes africaines des fonds de lutte contre l'Ebola à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il faut dire que ces fonds collectés dans tous les pays d'Afrique seront alloués à la recherche scientifique et à la prise en charge des certaines victimes de la maladie à virus Ebola. 1954-2014, ça fait exactement 60 ans que fut créée l'Université de l'Ouvenium et pour en parler, nous recevons juste après cette transition Monsieur Modeste Boningabe qui est un ancien de cette alma mater. Bonjour Monsieur, vous êtes président du comité exécutif des anciens de l'Ouvenium, de l'UNAZA, de l'UNIQI, Néami du Mouamba. C'est bien ça. Je vous le disais tout à l'heure, ça fait 60 ans que cette université existe, vous avez bien prévu des activités, comment ça s'est déroule ? Oui, effectivement, je vous remercie d'abord pour l'invitation que vous nous avez accordée de pouvoir parler à travers votre chaîne aux anciens de notre université qui a changé de nom à plusieurs reprises. Au départ, c'était l'Ouvenium et puis après c'était l'UNAZA Campus de Kinshasa et aujourd'hui c'est l'Université de Kinshasa. Nous avons une association qui s'appelle ALMA et qui regroupe tous les anciens de cette université, toutes générations confondues, mais aussi les amis du Mouamba. Ça, on l'oublie souvent, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas étudié là-bas, mais qui y ont travaillé ou y travaillent, sont également assimilés, sont membres de notre association. De vos associations, tout à fait. Et comme vous l'avez dit dans votre introduction, effectivement, l'université congolaise totalise cette année 60 ans d'existence. Ça se fête. Il me semble que oui. Il faut que nous puissions faire le point. Parce qu'en 60 ans, beaucoup de choses se sont passées. Nous avons vu des anciens de notre université occuper des postes les plus éminents dans notre pays. Président de Chambre, du Parlement, Premier ministre, ministre, gouverneur de la Banque centrale, et j'en passe. Nous avons donc estimé qu'à l'occasion de ces 60 ans de notre existence, il fallait que nous puissions nous retrouver dans une grande rencontre, disons, dont l'envergure devrait, disons, dépasser les frontières nationales. C'est pour cela que nous avons projeté d'organiser cette manifestation. d'abord le 17 janvier, donc c'est après-demain. Mais après l'évaluation que nous avons effectuée hier déjà, hier seulement, nous avons constaté qu'il y avait effectivement un grand engouement pour cet anniversaire. Il fallait un peu plus de temps pour la préparation. Mais nous avons estimé qu'il fallait donner le maximum d'impact à cette manifestation. Et comme nous ne pouvons pas nous enfermer dans une date, nous avons toute l'année pour le faire, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas le faire de façon encore plus ample dans quelques mois, c'est-à-dire au mois d'avril. Voilà pourquoi je profite de votre antenne pour annoncer à tous les anciens qui ont déjà reçu l'invitation que la manifestation reste maintenue dans le format que nous avons prévu et même avec plus d'ampleur parce que nous avons le temps de contacter les uns et les autres un peu plus de préparation, oui. pour que les choses se passent mieux et que les classes soient effectivement à son maximum. 60 ans de formation, vous l'avez dit tout à l'heure, cette université finalement a mis sur les marchés une certaine crème intellectuelle qui a servi le pays. Est-ce qu'on peut aujourd'hui assimiler le progrès de la RDC à ces élites ? Oui, je comprends le sens de votre question, effectivement. Je dois d'abord vous dire que, effectivement, notre université a été à une époque la deuxième université africaine du côté francophone. C'est-à-dire qu'en Afrique, à cette époque, il y avait deux grandes universités francophones et deux grandes universités anglophones. Parmi les deux universités francophones, il y avait l'Ovanium et il y avait Dakar. Et du côté anglophone, il y avait Ibadan au Nigeria et Makereya en Ouganda. Aujourd'hui, il faut hélas déplorer qu'aucune université congolaise ne figure parmi les 150 premières universités africaines. À qui la faute ? À qui la faute ? Voilà la vraie question. Et voilà pourquoi nous devons nous rencontrer pour nous demander qu'est-ce qui s'est passé. On aura peut-être la réponse lors de votre rencontre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons que l'événement est prévu pour le mois d'avril, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et donc, le rendez-vous est pris à cette période pour tous ceux qui voudront bien participer à cette activité. Madame, Messieurs, c'était l'invité du journal. La santé s'invite dans le déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée-Équatoriale à travers cette sensibilisation sur la prévention et les traitements du paludisme chez la femme enceinte. Les communicateurs en santé et les chroniqueurs sportifs sont conviés en cette période de la compétition à faire passer le message en vue d'atteindre le plus grand nombre d'amateurs du football. Prévenir le paludisme chez la femme enceinte, envie de préserver la femme et le bébé à naître, voilà le bien fondé de la conférence de presse organisée dans la salle de conférence du Collège Boboto. La RDC est reconnue comme l'un des pays ayant un taux de prévalence élevé en Afrique sur le paludisme. C'est pourquoi les journalistes sportifs et les communicateurs en santé sont conviés en cette période de Coupe d'Afrique des Nations. Parce que la malaria est un danger pour la femme enceinte et pour les enfants de moins de 5 ans. Nous aurions souhaité que pendant la période de la Cannes, très chers journalistes, que vous sensibilisiez particulièrement les femmes enceintes. Parce que quand une femme est enceinte, son immunité est en baisse. Et une femme enceinte n'a pas le droit de perdre le temps. Dès qu'elle sente le premier mouvement de l'enfant dans le ventre.